Quand vous regardez ce qu'il y a autour, ici on lit bien tous les niveaux. Alors qu'ici on a venu fabriquer un bâtiment où le rapport entre le tout et les parties était un clin d'œil à la tradition de l'artisanat marocain. Quand vous regardez la manière dont le mosaïque est fabriqué, quand vous regardez la manière dont un tissu est fabriqué, on a toujours la relation entre le plus petit module et l'ensemble. Donc d'une certaine manière, ce bâtiment est considéré à la fois comme une chose et une multitude de choses. C'est un morceau de ville, c'est un morceau de ville traditionnelle qu'on a réassemblée dans une écriture contemporaine. On a un niveau qui est au-dessus du rez-de-chaussée et qui implique une exposition de peinture et qui sera en contrebas sur la double hauteur de l'entrée. Ensuite, les niveaux 2, 3 et 4 sont les niveaux principaux des expositions qui sont organisées encore une fois le long de cette nef et des alcools, les niveaux 5 et 6 étant à la fois l'administration du musée et des bureaux. Je reviens très rapidement, et peut-être sur le dernier panneau, sur cette vocation d'un musée urbain vertical, où il faut que l'on puisse circuler fluidement entre les espaces d'exposition, les espaces d'exposition temporaire et les espaces communs, et cette volonté d'écrire un bâtiment simple, en béton, assez brutaliste et qui va être en grande opposition avec la douceur qu'on pourra trouver à l'intérieur de sa sophistication. Pour pouvoir exposer tous les patrimoines marocains, il y a le patrimoine citadin, avec les villes les plus importantes, que c'est Fès, Meknes, Saouera, Tangier, Tétouan, c'est le plus important. Et puis la Nazire, que c'est partout. La Nazire, c'est aussi très 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 riche, c'est très connu maintenant à l'étranger, parce que tous les musées à l'étranger, ils ont des objets à Nazire exposés. Donc ça va être très important, parce qu'on a beaucoup de choses en bois, comme des plafonds extraordinaires, beaucoup d'objets, des bijoux, des armes. C'est avec grande fierté qu'on est là aujourd'hui pour poser la première pierre de ce que sera le musée de la Fondation Docteur de l'Elemzienne, certainement le plus gros musée de Casablanca, dans un territoire stratégique. On a essayé de proposer une architecture contemporaine et ouverte, et j'espère qu'elle trouvera sa place dans ce tissu casablanqué, et que les casablanquais l'apprivoiseront rapidement.